bonjour à tous bienvenue merci d'être aussi nombreux à vous connecter et à participer à ce webinaire alors nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour pouvoir vous présenter ses idées et ses bonnes résolutions pour 2024 je m'appelle Maxime Alazé je suis directeur commercial et des opérations de coin house et je suis accompagné de Stéphane Efra qui est directeur de la gestion Stéphane je laisse parole pour attaquer bienvenue et bonjour à toutes et bonjour à tous alors on va effectivement parler un petit peu ensemble de nos vues sur l'année 2024 on fera un plan assez classique avec une petite vue macroéconomique pourquoi parce que les cryptos c'est pas un actif tout seul perdu dans son coin mais ça s'inscrit dans des politiques d'investissement généralisé ensuite on regardera un petit peu justement ces marchés on va dire financiers traditionnels un petit peu qu'est ce qui les anime en ce moment voir est ce qu'il y a des choses qu'on peut qu'on peut dégager et puis enfin on regardera beaucoup plus précisément et beaucoup plus longuement le les marchés crypto puisqu'il n'y en a pas un il y en a plusieurs les drivers les on va faire très attention comme le halving cette année potentiellement le tf spot sur sur eter qui vont être à mon avis des gros marqueurs de l'année 2024 et qu'il faudra pas louper parfait dans ce cas là je te propose d'attaquer directement et d'entrer dans le vif du sujet nous vous rappelons bien sûr qu'il vous est possible de poser des questions en direct auxquelles nous tâcherons de répondre sinon soyez sûr qu'il y aura une séance de q&a à la fin pour justement revenir en détail sur les points que vous souhaiteriez peut-être éclaircir ou pour lesquels vous n'avez pas eu la réponse que vous attendiez alors peut-être en préambule on va parler un tout petit peu de la macro pour pour écarter ce sujet la macro elle est plutôt favorable aux actifs risqués et en particulier au bitcoin et aux crypto actifs pourquoi il ya plusieurs éléments d'une part le chômage est au plus bas ce qui normalement exclut une crise à très court terme la croissance est toujours présente puisque on a eu les chiffres de croissance aux états unis juste hier pour le quatrième trimestre de l'année 2023 qui sont ressortis avec une hausse de une croissance de 3,3 % là où on attendait que 2 % de croissance avec pour rappel le trimestre précédent une hausse ou plutôt une croissance de 4,9 % donc l'économie américaine tourne la périmain régime et enfin donc avec un niveau d'inflation qui est en train de chuter puisqu'on attend des chiffres cet après-midi sur l'indicateur favori de la fed on attend une baisse de 3,2 et qui devrait descendre à 3 % sur le rythme d'inflation en base annuelle et enfin le chômage est au plus bas depuis très longtemps donc tout cet environnement est plutôt favorable à l'économie et aux actifs risqués et comme l'inflation est plutôt en chute libre la fed lors de son dernier FOMC en décembre à décider ou plutôt à ouvert la porte pour des baisses de taux à venir pour l'année 2024 donc l'environnement macroéconomique il est plutôt favorable aux cryptos et aux actifs risqués de manière générale donc on devrait à ce stade encore une fois parce que il y aura toujours des choses qui vont venir dans l'année en tout cas on devrait avoir une année qui est plutôt positive sur la partie BTC on est cette année dans une année un peu particulière puisque dans une année de halving donc je vais rapidement le rappeler ce que c'est que le halving même si je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà au courant de ce que c'est que le halving en gros les entreprises de minage qui participent à la sécurisation du réseau sont payés pour entretenir ce réseau et pour le sécuriser toutes les 10 minutes un nouveau bloc est miné et l'entreprise de minage qui va gagner le droit quelque part de publier ce bloc elle va être rémunérée par le protocole lui même aujourd'hui on est sur une rémunération de 6,125 ou 250 je sais plus bitcoin par 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 bloc cette rémunération elle est divisée par deux tous les 210 mille blocs ce qui tombe à peu près tous les quatre ans parce qu'un bloc est miné à peu près toutes les dix minutes je vous laisse faire les maths si vous avez envie et du coup cette année donc à peu près autour de fin avril on devrait avoir la division par deux de cette rémunération pour les entreprises de minage historiquement c'est quelque chose qui est plutôt favorable on va dire au prix du bitcoin on va dire six mois à peu près avant cet événement et 12 à 18 mois après et là je vous ai mis à droite les les cycles passés donc où on voit effectivement à chaque fois des accélérations du prix du bitcoin plus tôt après pas tellement avant avant il ya une sorte d'anticipation mais l'effet plein n'est pas n'est pas complètement n'est pas complètement atteint l'effet plein il est vraiment atteint plus tôt après donc on peut s'attendre si l'histoire se répète à retrouver ce cycle là et là je vous ai juste mis un petit modèle on va dire assez amusant mais qui colle assez bien la réalité finalement qui est un petit modèle de valorisation du bitcoin justement en fonction de cet effet un petit peu rareté du fait que le le la la création monétaire sur sur btc soit divisé par deux tous les quatre ans et vous avez en gris quelque chose qui monte et puis qui fait un plateau puis qui remonte c'est vraiment un modèle qui existe depuis pas mal de temps le modèle stock to flow ça doit bien faire presque 7 8 ans que j'ai dû voir ce modèle donc il est vraiment pas tout jeune et il explique assez bien quand on fait des des analyses statistiques de corrélation entre le modèle et la réalité du prix du bitcoin on s'aperçoit qu'on a une statistique qui est assez assez bonne finalement même si eux à l'oeil nu on voit qu'il ya des écarts et si on calcule en pourcentage on va voir des gros écarts mais de manière un peu macro c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour le plateau qui ni qui devrait être devant nous encore une fois on reste dans la spéculation c'est un modèle qui a fonctionné on ne sait pas s'il va continuer à fonctionner on peut s'attendre à voir des prix qui pourraient monter jusqu'à 400 mille dollars pour un bitcoin lors du pic qu'on devrait atteindre dans le marché encore une fois c'est plutôt dans 12 à 18 mois c'est pas forcément un truc qu'il faut viser pour l'année 2024 mais à la fin du cycle qui devrait plutôt autour de on va dire deuxième partie de l'année 2025 on peut espérer avoir un prix du bitcoin qui soit en plusieurs centaines de milliers de dollars avec peut-être cette année un 100 mille dollars on pourrait voir très bien primité un bitcoin qui tourne autour de 100 mille dollars ce qui ferait une hausse on va dire par rapport au début d'année d'environ aller 100 150% qui serait assez en ligne avec l'année 2023 puisque en 2023 le BTC il a monté de 155% voilà donc c'est quelque chose entre guillemets qui est plutôt favorable pour nous ce cycle haussier lié au halving donc ça c'est la première raison entre guillemets qui nous fait être positif sur le bitcoin cette année là je vous ai juste fait un petit un petit retour de l'année 2023 avec même un petit peu plus en avant je suis revenu jusqu'en 2020 juste pour vous montrer un peu le cycle haussier qu'on a connu en 2020 2021 qui était comme on voit assez fréquemment sur ce marché là quelque chose qui à un moment donné il ya une accélération qui va très très vite et puis après évidemment c'est très compliqué de maintenir des prix aussi élevés très longtemps donc il ya des retours là on a eu un gros retracement puis un nouveau plus haut qui a eu lieu quasiment fin 2021 avant d'avoir une année 2022 très compliqué et puis un retour en grâce en 2023 avec une hausse de 155% le le fait majeur on va dire récent et qui a on va dire alimenté une partie de la hausse de 2023 c'était l'anticipation de la sortie des etf spot on va dire qui ont été approuvés par la sec le 10 janvier dernier donc c'est il ya pas très très longtemps et on reviendra un petit peu dessus de manière un peu plus précise mais globalement le marché ayant cette date en tête puisque cette date c'était une sorte de date butoir légal où la sec devait se prononcer de manière officielle sur le lancement ou non toutes les toutes les planètes étaient quand même alignés sur la sortie d'un etf qui a eu pas mal de signaux comme des enregistrements de part des dix des nombreux allers-retours entre les gros acteurs qui ont eu la pro l'accord de la sec et la sec c'est des choses ont été pas mal pas mal documenté il y avait des deadlines qui étaient officiels sur lequel on a eu pas mal de communication et des acteurs et de la sec elle même donc c'était assez télégraphé finalement cette cette sortie et du coup le marché anticipant cette sortie bah qu'est ce qu'il a fait il a préempté il a anticipé il a il a frontroné ce qu'on appelle le le cette sortie et donc du coup il ya une hausse pendant pas mal de temps sur la dernière partie de l'année du prix du bitcoin qui a entraîné dans son sillage pas mal d'autres crypto voilà ce qu'on peut dire hop maintenant un petit retour sur les etf et après on parlera un peu plus d'éther petit bilan des des premiers jours de 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 lancement de des etf il ya un gros chambardement qui est en train de s'opérer dans le monde de de on va dire de du fond qui tourne autour du bitcoin grisquel qui est quand même l'acteur historique et là je vous ai mis les détentions en nombre de bitcoin c'est à priori les derniers chiffres que j'ai trouvé alors ça varie beaucoup parce qu'il ya pas mal de flux en ce moment et en gros c'est les derniers chiffres que j'ai trouvé donc grisquel qui a aujourd'hui le plus gros etf en tout cas qui gère le plus gros etf qui a transformé son fonds historique le gbtc en etf donc c'était un fonds fermé historiquement et donc vous deux vous pouviez uniquement rentrer ou sortir si quelqu'un d'autre voulait rentrer ou sortir en face de vous et donc du coup régulièrement sur ce fonds il y avait soit des primes soit des décotes du fait de manière de la non adéquation entre ceux qui veulent rentrer et ceux qui veulent sortir depuis ce fonds fermé a été transformé en etf et une grosse partie des clients qui étaient on va dire loqués un petit peu contre leur gré dans ce fonds là ont pu sortir sans primes ou sans décote donc cette fois ci à la valeur liquidative net ce qu'on appelle du du gbtc et juste pour rappel dans grisquel il y avait à peu près 620 mille bitcoins détenus aujourd'hui après presque deux semaines de 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 on va dire de lancement d'etf on n'est plus qu'à 510 mille donc on voit qu'il ya une très forte décollecte côté grisquel ils ont perdu à peu près trois milliards de dollars d'encours ils en avaient 26 ils doivent être aujourd'hui autour de 23 et qui c'est qui a gagné c'est 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 on va dire l'équivalent de cbtc ils sont pas partis dans la nature c'est pas des gens qui ont pris leur profit et qui ont entre guillemets qui ont disparu alors il y en a quelques uns et on y reviendra dessus mais il ya une sorte d'effet de vases communicants entre grisquel et les autres providers d'etf en tête blackrock puisqu'ils ont collecté 43 208 je vous lis exactement le chiffre sur leur df dont le ticker et ibid qui n'est disponible malheureusement qu'aux états unis et pas du tout en europe on voit donc ça c'est un équivalent de 1 milliard 7 autour un fidelity lui a fait à peu près moitié moins bien puisqu'il est que à 23 milles btc et on voit que les autres acteurs sont de taille beaucoup plus modeste même si un bitwise ou un arc n'est pas du tout ridicule par rapport à un fidelity en net si on fait la décollecte de grisquel et la collecte des autres acteurs on est à peu près à une collecte net de 50 milles btc sur les etf bitcoin donc ça c'est quelque chose à garder en tête donc c'est c'est à rapporter avec aujourd'hui à peu près 19 millions de bitcoins qui sont en circulation dont une petite partie qui est perdu ou ou qu'on ne retrouvera jamais donc c'est pas encore un chiffre très important même si en montant si on convertit en dollars on est proche de on va dire deux milliards de dollars ce qui est un très très beau lancement dans ce on va dire dans le pour un etf et je pense que ça valide de manière très forte la thème ou la thématique d'investissement de blackrock pourquoi ils ont poussé sur cet etf c'est parce que finalement c'est quelque chose qui a un vrai succès commercial pour eux voilà donc 50 mille l'équivalent de 50 mille btc de collecte c'est c'est pas tant que ça mais mais c'est que en deux semaines et on peut s'attendre que dans les semaines et dans les mois qui viennent il y ait un flux régulier même si là il y avait certainement un truc un peu particulier qui se passait autour du lancement il y a certainement que ces gros asset managers ils ont dû aller racoler un petit peu leurs clients leur disant que à telle date l'etf serait disponible pour l'investissement et du coup ils ont dû faire une sorte de ce qu'on appelle un book building c'est à dire qu'ils ont été récoltés l'intérêt des investisseurs préavance et ces gens là sont arrivés au moment où le véhicule était disponible qu'est ce que je peux vous dire d'autre oui je pense qu'on fait à peu près le tour peut-être le le petit effet le petit effet de marché lié à ces changements à ce lancement sur le btc contrairement à on va dire à ce qu'on aurait pu s'attendre surtout si on a une collecte nette de 50 000 btc on aurait pu s'attendre à un btc dont le prix monte peut-être pas fortement parce que le le mouvement est anticipé mais à minima qui est un mouvement haussier alors on l'a eu les les deux premières journées puisque le btc il a été touché quasiment les 49 mille dollars avant de se rétracter assez fortement puisqu'on est passé de 49 mille on a été voir au plus bas récemment ça doit être 38 ou 39 mille donc on a perdu un peu plus de 20% très rapidement là on est en train de remonter un petit peu c'est un phénomène de prise de profit on va dire assez classique et on va voir que l'effet finalement a été beaucoup plus positif sur ethereum que sur bitcoin alors sur et terre il y a il ya un petit truc à avoir en tête c'est qu'il ya une sous performance assez notable d'éther par rapport à bitcoin cette année en gros et terre cette année a monté on va dire que de 91% c'est quand même pas si mal que ça par rapport à tout un tas d'actifs risqués je pense que tout le monde serait content de faire 91% sur une année mais c'est à mettre en comparaison avec 155% sur btc on voit bien un retard là ce que je vous ai tracé c'est le cours de l'éther justement par rapport au btc donc on voit qu'il ya eu un plus haut qui était à peu près à 0 0 85 et au plus bas on a été voir un petit peu en dessous de 0 0 48 donc c'est là où on mesure finalement à la sous performance de ether par rapport à btc le prix relatif il a baissé sur l'année 2023 par contre ce qu'on a pu constater au moment du lancement c'était un très gros rattrapage de et 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 versus btc puisqu'on a une hausse d'environ 20% donc la dernière petite bougie verte que vous voyez qui paye pas de mine elle fait quand même à peu près 20% de d'amplitude et quelque part nous c'est un petit peu notre thématique d'investissement sur sur 2024 il ya eu des gros changements majeurs qui ont été faits sur eter il y avait eu le passage du proof of work au proof of stake ça c'était fin 2022 ensuite il y'a eu le fait de une fois que vous êtes que vous stiquer vos eters initialement ils étaient loqués jusqu'à ce que il y ait shanghai qui soit sorti or maintenant shanghai est sorti et là pour le coup ça vous permet de pouvoir stiquer ou déstiquer vos eters de manière rapide alors rapide ça dépend de l'engorgement quand même du réseau et de l'offre et la demande qui est sur sur le staking mais globalement vous pouvez rentrer et sortir du staking à tout moment et d'ailleurs petit petit aparté c'est un service que coin house propose à ses clients donc voilà donc quelque part et eters à ce petit avantage qui est vous pouvez avoir une rémunération avait à partir de vous eters en les stequant ensuite eters c'est quand même le on va dire le projet principal ou plutôt emblématique qui qui intègre les smart contracts même s'il y a d'autres projets qui est aujourd'hui maintenant cette même fonctionnalité en tout cas c'est le projet historique qui a cette fonctionnalité là et du coup pour nous ça ça et puis ça reste le deuxième la deuxième market cap du marché donc ça reste un projet qui en soit est très intéressant qui a souffert entre guillemets du lancement de l'ETF spot btc cette année parce que les finalement les gens ne s'intéressaient qu'à cette thématique là et malgré le fait que très tôt dans l'année on ait annoncé qu'il y aurait également en tout cas il y avait des dépôts d'ETF spot sur eters mais le marché n'a pas vraiment voulu acheter cette news là ou alors de manière très très sporadique et finalement il semble vouloir l'acheter maintenant que les ETF spot sur btc sont sortis donc ça a été vraiment le le gros la grosse nouvelle c'est à dire que les prix sur btc qui baissent sur la sur l'anne sur le sur la sortie on pouvait s'y attendre un petit peu dans un phénomène de celle de news mais mais le gros le la grosse impulsion des terres par rapport à btc elle était un petit peu moins attendue et je pense qu'elle est assez symptomatique c'est vraiment pour moi un point de départ les le comment dire le le timing pour pour la réponse de la de la sec sur ces ETF spot et h devrait être autour de mai normalement en tout cas il ya des dates officielles qui sont en mai ça peut être évidemment retardé c'est un peu le droit divin de la de la sec mais ça pourrait être sur cette première partie de l'année ce qui laisserait plusieurs mois finalement où les gens anticiperaient cette sortie un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur bitcoin et du coup on pourrait avoir un gros rallye des terres par rapport à btc al season ça a été une année assez particulière donc en gros l'univers des cryptos pour pour faire simple c'est btc c'est la locomotive et terre c'est la deuxième locomotive mais qui qui est qui qui peut avoir un petit peu de un petit peu de retard et puis après on met dans un grand pot pourri ce qu'on ne devrait pas on va dire les autres à les autres altes qui représentent à peu près on va dire un bon tiers du marché on peut les mettre dans un grand paquet sachant à l'intérieur de ça il ya tout un tas d'alts très différentes il ya des alts qui ont plusieurs milliards de market cap et puis il ya des toutes petites altes et nous chez coin house on propose plutôt les alts qui ont plusieurs centaines de millions voire plusieurs milliards d'aum plutôt que les toutes petites alt on n'est pas tellement focaliser là dessus on a une performance notable de ces ensembles on va dire en 2023 avec deux petites périodes on va dire où ça s'est bien comporté il ya eu une période en février mars autour après que le bitcoin soit parti où il ya une assez forte hausse et puis une deuxième période de forte hausse qui a eu lieu à partir d'octobre on va dire mi octobre et on va dire ces deux petites alt season qui n'ont pas duré énormément même si la deuxième alt season elle a permis à certaines alt dont des avax des sols ou des xrp de gagner entre 200 et 300 400 % donc sur des périodes très très courte maintenant pourquoi il ya eu de telles hausses c'était vraiment plutôt un phénomène de rattrapage parce que sur la première partie de l'année on va dire jusqu'en octobre ces alt avaient eu plutôt tendance à baisser quand le bitcoin avait plutôt eu tendance à beaucoup monter il y avait un très très fort rattrapage et puis quelque part il ya quand même des projets qui sont intéressants il y avait des projets comme sol où on craignait que dans la liquidation liée à la faille de ftx ça pèse beaucoup sur les sur les prix et puis finalement à un moment donné les gens ont réalisé que malgré le fait que ftx devait liquider une partie de ses sols et ben ça pesait pas tant que ça sur les prix et donc il ya eu un gros rattrapage parce qu'en 2022 ce projet là avait été fortement attaqué au niveau des prix je vais passer la parole à maxime qui va vous vous rentrer un peu plus dans le dans le comment on peut on peut mettre en place c'était madame d'investissement merci stéphane et merci de toutes ces informations alors nous espérons qu'elles ont été utiles et qu'elles ont apporté des réponses déjà sur la compréhension des marchés et finalement quand on parle de perspectives et de bonne résolution 2024 l'idée est aussi et surtout de savoir comment les mettre en application le premier élément qui semble fondamental quand on parle de crypto c'est de considérer les crypto comme une classe d'actifs à part entière c'est un exercice qui n'est pas toujours facile puisqu'il est relativement nouveau il est plutôt récent on va dire une quinzaine d'années d'existence mais le fait est que il tend à s'imposer de plus en plus dans les réflexions dans les besoins et des envies d'investissement de la plupart des investisseurs donc il faut appliquer exactement les mêmes logiques que lorsque vous considérez un investissement sur un fonds sur des actions sur des obligations et mettre tout ça en perspective sur la stratégie patrimoniale de long terme que vous allez souhaiter mettre en place pourquoi mais parce qu'il est évident que intégrer la crypto répond à une réflexion préalable de est ce que cela correspond à ma stratégie qu'elle est ma vision quelle est mon échéance et qu'est ce que je veux faire de cette allocation donc tout cela est selon moi un point fondamental qu'il faut intégrer et s'approprier le deuxième point est considéré crypto pour ça fait un peu le lien que ce que je disais un actif à part entière par actifs à part entière ça pourrait considérer comme unité de compte mais finalement il faut le percevoir comme un des actifs les plus diversifiants et à fort potentiel que nous avons connu sur les dernières années et un potentiel une fois plus à long terme pourquoi est-ce un actif diversifiant puisque il est associé à une révolution technologique dans laquelle sa mort depuis quelques années mais qui va prendre de l'ampleur cette révolution technologique c'est bien évidemment la révolution web 3 la révolution de la blockchain et investir en crypto est une manière de pouvoir prendre part à cette révolution donc il nous semble aujourd'hui non seulement pertinent mais incontournable de réfléchir à ce que sont les crypto et de voir comment on peut intégrer cet élément à un investissement de long terme ensuite il faut prendre en considération mais une fois plus c'est un peu comme tout pour tous les investissements financiers auxquels nous sommes habitués prendre en considération les contraintes associées à un sous-jacent que je qualifie dans le point numéro 3 de volatile plutôt que risqué cette notion est extrêmement importante et me semble nécessaire à avoir en tête puisque un actif sera risqué à partir du moment où il est sur représenté dans votre allocation et à partir du moment où vous le faites avec un acteur qui n'est pas régulé ou qui n'a pas un trafic corps pas une assise pas une capacité à vous prouver que la proposition de service la proposition de produit est faite de la meilleure manière donc c'est pour ça que cela fait le point le lien avec le point numéro 4 il est nécessaire de travailler des plateformes visibles régulées bien évidemment je vais revenir sur l'historique de la régulation pour coin house et comment nous avons intégré cet élément régulation et quelles sont les perspectives et les prochaines échéances en termes de régulation un acteur structuré donc il ya une offre une organisation interne extrêmement solide qui peut vous faire penser à certaines autres structures que vous trouverez dans la finance traditionnelle notamment des sociétés de gestion de fonds et enfin un historique long et solide alors quand je reviens sur la partie régulation il ya un élément un point de départ qui est que notre écosystème et l'écosystème crypto est relativement jeune donc on va partir du principe que tout a commencé en 2008 2009 avec le cahier blanc le livre blanc parlant de bitcoin le fait est qu'en si peu de temps nous avons d'ores et déjà et nous sommes quasiment au même niveau de contraintes et de d'attentes et de d'éléments de régulation que la finance dite traditionnelle pourquoi ça a été un élément fondamental puisque nous avons toujours intégré ses réflexions à notre déjà notre modèle économique et à nos envies de développement puisque dès 2017 et quand coin house la maison du bitcoin et de new coin house il a fallu que nous intégrions cet élément à notre réflexion qui était accompagner les investisseurs pour une intégration des crypto à des allocations patrimoniales de long terme et finalement quand on parle de régulation il ya deux manières de gérer la régulation la première c'est la régulation vous tombe dessus le temps que vous remettiez un petit peu aux émotions vous essayez de rattraper le train puisque ça bouge extrêmement vite soit vous êtes proactif et vous décidez de prendre à bras le corps ce sujet et de l'intégrer comme ce qu'a fait coin c'est à ce titre que nous avons été régulé les premiers et enregistré en tant que psam puisque nous avions contribué très activement à la définition dans le cadre de la loi pacte de 2019 de ce qu'est un psam donc comme prestataire de services sur actifs numériques et de ce que peut faire un psam et basiquement il ya trois éléments la conversion euro crypto le soit crypto crypto et la conservation sécurisée de ses quittaux donc le fait d'avoir été et d'avoir travaillé en amont ces sujets là nous a permis de pouvoir composer avec ses contrats de les absorber de les digerner et d'évoluer au fil du temps ce qui fait qu'aujourd'hui de nouvelles échéances arrivent notamment l'agrément dans le cadre de ce statut de ça nous espérons l'avoir dans les prochains mois c'est un travail de longue haleine mais qui est une preuve de sérieux et l'autre élément qui est extrêmement important à avoir en tête c'est que quand on prend une recul sur la régulation pour faire la comparaison entre les différentes zones géographiques nous pouvons constater que l'europe se différencie des états unis l'europe se différencie de certaines zones asiatiques pourquoi parce qu'elle est en avance sur ce sujet là il ya deux zones en europe qui font foi c'est la france et le luxembourg et nous nous réjouissons chez communas d'être régulé à la fois par l'amf en france et l'rcssf au luxembourg donc ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avancer de manière sereine et d'anticiper une échéance extrêmement importante pour 2024 qui est l'entrée en vigueur d'une nouvelle directive pan européenne qui s'appelle mica pour marketing crypto assets et qui est l'équivalent d'une directive que peut-être vous connaissez qui s'appelle nifid et qui celle ci est applicable aux actifs financiers donc là je reviens à ce que je disais sur la capacité au final en très peu de temps à se remettre en question de notre industrie cet écosystème crypto pour répondre à des contraintes et être au niveau d'attente de l'univers de la finance traditionnelle auquel une fois de plus vous êtes peut-être plus habitué donc tout cela fait le lien avec la structuration de la société donc je vous disais vous connaissez coin as vous savez que nous avons la chance d'avoir une équipe de recherche fondamentale une équipe solution une équipe de gestion donc dirigé par stéphane toute la tech la compliance et bien sûr notre accompagnement et ce depuis 2014 puisque nous avons commencé nos activités en 2014 sous le nom de maison du bitcoin mais tout cela nous a permis de faire mûrir un modèle qui aujourd'hui est en évolution permanente mais est abouti et permet d'essayer de répondre de la meilleure manière à vos besoins en vous apportant de nouvelles solutions en répondant à vos attentes en tout cas en intégrant vos commentaires pour coller à ce besoin et à cette volonté de nous imposer comme le leader des solutions crypto dans les allocations d'actifs le dernier point qui me semble extrêmement important et une fois de plus qui fait le lien avec ce que j'évoquais avant dans la logique d'investissement c'est avoir une vision long terme nous savons que les crypto ont fait l'objet de beaucoup de d'idées reçues alors il y en a plein on pourrait tous les évoquer mais celle sur laquelle je m'attardais maintenant c'est cette notion de pouvoir faire de très gros coups très rapidement en investissant sur une plateforme que l'on ne connaît pas je pense que coin house a pris le contre-pied et justement a voulu casser cette idée en disant ok vous pouvez potentiellement essayer de gagner des montants d'argent très important en très peu de temps mais ce n'est pas la logique il faut remettre tout ça en perspective et une fois de plus arriver à avoir une réflexion plus long terme en se disant c'est un élément stratégique de mon allocation d'actifs à long terme c'est un actif qui va pouvoir performer puisqu'il est associé à une révolution technologique qui emporte tout sur son passage et qui s'imposera de toute façon donc quand le veuille ou non la révolution web 3 est en cours et va s'imposer donc à ce titre il est nécessaire de prendre du recul et de bien analyser justement les logiques de cycle tout à l'heure stéphane nous a très bien présenté l'évolution naturelle du prix du bitcoin ou d'autres actifs il est vraiment déterminant de se détacher de cette logique de court-termisme surtout si votre objectif est de ne pas être trop actif et de ne pas passer vos journées à essayer de trader un marché qui est extrêmement compliqué à trader au même titre que n'importe quel marché trading ça peut être des actions vous êtes peut-être familier avec l'equity c'est exactement la même logique si ce n'est que dans le cas des cryptos vous avez deux pattes la pâte financière bien évidemment et la pâte techno avec laquelle nous sommes généralement moins familiers mais qui est extrêmement importante en termes de compréhension donc l'idée est d'avoir cette vision long terme et de pouvoir proposer aussi des solutions ou investir dans des solutions qui vous permettent de rentrer sur les marchés de manière progressive alors par exemple là je pense au dca de pouvoir confier vos allocations d'actifs à des spécialistes typiquement ce que propose stéphane comme comme produit financier alors tout cela était hop je reviens en arrière tout cela correspondait à une logique plutôt globale et plutôt générale qui relève de mécanismes d'investissement si vous avez des questions on pourra revenir bien sûr dessus là je me suis permis de revenir ben suite à ce que nous a présenté stéphane sur les éléments associés à l'année 2024 donc ces éléments sont clés ce qui fait de 2024 une année charnière donc etf spot btc halving halts season qui devrait être le préalable à un bull run important nous l'espérons nous l'attendons et c'est ce que nos analyses nous permettent d'attendre du marché et finalement j'ai quand même voulu revenir et reciter cette cette dimension régulation avec en reparlant de la directive pan européenne qui est la directive pan européenne mica alors tous ces éléments là font que les marchés peuvent bouger et là je reviens sur ce que je disais le marché des crypto est un marché volatil certes mais la volatilité très bonne lorsqu'il s'agit d'investissement et que cet investissement est fait dans un cadre bien défini donc en termes de target d'allocation cela peut être 5 à 10% généralement c'est un maximum puisque ça reste un actif volatil donc dans la totalité de vos réflexions il faut que ça représente un moteur de performance complémentaire des solutions plus plus stable ou plus en rendement ou plus sécurisé en termes de logique mais il faut vraiment intégrer ces éléments et accepter le fait qu'il est toujours très difficile de vouloir jouer avec le marché alors j'ai une très grande expérience dans l'asset management donc dans la gestion d'actifs et donc dans cette capacité ou cette manière de jouer avec les marchés et c'est trouver les points d'entrée les points de sortie il s'avère que en 12 ans d'expérience et encore avant dans une banque d'investissement ça a toujours été très compliqué à partir du moment où ce n'est pas fait par un expert c'est à ce titre qu'aujourd'hui nous ce que nous souhaitons valoriser c'est le service d'accompagnement et le service que proposait coin eyes puisque il est toujours extrêmement important de s'accompagner d'un expert pour non seulement être formé et là je reviens sur cet élément de formation associé aux crypto nous savons que c'est un univers complexe donc nous accordons énormément d'importance à la formation en amont que chaque investissement soit fait en conscience et que quand vous investissez sur les crypto vous ayez bien en tête des tenants et aboutissants des rationnels sous-jacents l'autre élément est de se dire qu'il faut avoir cet accompagnement en termes de conseils ou d'échanges permanents dans le cadre de certaines solutions et de certains services que nous proposons par exemple et qui ne rendent en fait la relation que plus riche puisque vous intégrez les logiques du sous-jacent vous vous appropriez vous pouvez discuter avec votre conseiller financier dédié votre conseiller dédié plutôt sur la plateforme coin house ce qui fait qu'au final vous arrivez à monitorer et avoir un suivi une bonne compréhension donc à vous projeter et tout cela une fois de plus c'est le lien avec cette volonté que nous avons de réintégrer les crypto à une logique long terme à une intégration à une logique patrimoniale donc la nécessité et notamment dans les marchés qui peuvent ça qui peuvent être assez agité l'avis d'un expert qui est à vos côtés de manière très régulière voilà donc dans les grands lignes ce que je souhaitais ce que je souhaitais vous présenter est ce que peut-être nous pouvons passer aux questions oui tout à fait alors je vois qu'il ya une question sur les offres de gestion pilotée en 2023 est ce que tu veux oui je vais je vais juste en parler rapidement effectivement alors on vient justement de tourner un petit webinaire pour nos clients de la gp donc pour ceux qui sont clients de la gp je vous incite à aller entendre les explications du coin house sur l'autre juste en deux mots il s'est passé en 2023 donc la question que je lis c'est ce qu'il ya eu de la surperformance alors déjà on ne peut pas surperformer nécessairement le marché quand le marché monte pourquoi parce que les expositions moyennes des différentes gp ne sont pas de 100% du marché mais typiquement sur la gestion défensive elle ne va être que de 25% de btc et 75% du sdt sur la gestion équilibrée on est à 50 50 et sur la gestion offensive on est à 75% en moyenne sur le btc et 25% en moyenne sur l'usdt donc dans une année de très forte hausse du btc les gestions pilotées qu'on peut offrir ne vont pas battre ce que fait le marché inversement quand le marché baisse on n'aura pas également 100% de la baisse après en termes de surperformance nous on se benchmark plutôt justement par rapport à une exposition moyenne plutôt que par rapport à une exposition qui serait à 100% sur du btc et par rapport à cette exposition moyenne l'année 2023 était un petit peu compliqué parce que comme je l'expliquais en un peu en préambule il s'est passé des choses assez particulières sur le th qui a énormément sousperformé et qui fait partie quand même de nos allocations au corps dans les produits qu'on peut proposer les alt ont eu quelques périodes de fulgurance mais qui était difficilement anticipable et par construction dans nos offres on veut offrir un petit peu de diversification donc sur l'année 2023 au global on est plutôt en sous performance de nos gestions pilotées par rapport à leur benchmark par contre sur le quatrième trimestre là on a on a rattrapé une partie du temps perdu et on espère quand même que 2024 et 2025 vont être des années beaucoup plus favorables du fait je pense d'une très forte performance de th par rapport à btc alors d'ailleurs tu as des questions alors peut-être complémentaires sur la je dirais sur th on peut viser les 5000 les 5000 dollars c'est à dire aller faire un nouveau plus haut voire à un moment donné je serais pas étonné qu'on puisse aller voir les dica alors peut-être que en 2024 aller voir les dix mille euros les pardon les dix mille dollars c'est peut-être un peu ambitieux un fois cinq par rapport au niveau actuel je pense pas que ce soit trop réaliste mais je pense qu'on peut faire fois deux fois deux et demi là où sur le bitcoin on fera un petit peu moins bien moi je serais pas étonné qu'on ait une surperformance d'éther par rapport au bitcoin de 50% cette année il y avait une autre question sur la capacité à utiliser des usdt dans le cadre de la réflexion stable coin de mica est ce que il sera te semble toujours pertinent en tout cas faisable d'utiliser ces usdt alors la question disparaît mais il semble que c'était celle ci alors les usdt on va toujours les utiliser parce qu'en fait les paires de trading qui nous sont proposés quand on quand on met en oeuvre notre gestion elles sont toujours contre usdt et non pas contre de l'euro ou de l'usd en tout cas la liquidité pour l'exécution elle est vraiment contre usdt et donc c'est pour nous le marché naturel après est ce que l'avantage fiscal qui était associé au fait d'utiliser des stable coins dollar va être maintenu clairement quand on lit l'ica ça risque de disparaître après ce que ça va disparaître cette année ou un peu après c'est une vraie question et c'est les choses sur lesquelles on sera attentif parce qu'au-delà de notre gestion tous les clients qui utilisent des stable coins on va dire pour prendre leur profit sans être fiscalisé potentiellement pourront être impactés par ce changement de règles fiscales c'est déjà le cas en Allemagne en Allemagne quand vous vendez vos bitcoins et que vous les arbitrez pour avoir de l'usdt en fait vous êtes fiscalisé c'est parce que vous restez en tripot vous n'êtes pas fiscalisé donc ce qui risque de se passer si on est à quelque chose de similaire en France pour le moment c'est pas le cas donc il faut en profiter mais peut-être que plus tard dans l'année ou l'année prochaine c'est quelque chose qui sera entregué en oeuvre pour tout le monde et quel que soit le produit que ce soit un produit on va dire d'investissement ou que ce soit de l'achat vente en direct par nos clients alors du coup vous aurez compris qu'à partir du moment et c'est un peu la même logique mais vous en êtes sûrement au courant dès que vous sortez de l'univers on va dire crypto ou digital et que vous passez à du fiat la fiscalité se met en place de notre côté d'ailleurs j'en profite pour rappeler le lancement il y a quelques semaines d'un compte euro sur notre plateforme qui vise à fluidifier vos opérations alors bien évidemment si vous sortez vos crypto enfin si vous passez de l'usdt par exemple un compte euro qui serait sur la plateforme ça peut déclencher des fiscalité la fiscalité selon les déclarations que vous ferez une question il me reste environ 10% mon portefeuille en usdt conseillez vous de les investisse de les investir pardon maintenant ou d'attendre c'est une bonne question on est quand même dans une phase de correction en ce moment après la sortie des etf spot btc il n'y a pas de catalyseur à très court terme on va dire qui fait penser à un redémarrage très fort du marché qui ne se retournerait pas et qui viendrait pas visiter des points un peu plus bas je serais pas tenté de les vous êtes déjà exposé à 90% ça me paraît déjà pas mal par rapport à votre objectif je pense que vous pouvez encore un petit peu attendre je serais pas étonné qu'on aille voir on va dire 35 36 cas sur le btc d'ici deux à quatre semaines mais encore une fois ça reste de la spéculation mais en tout cas le marché il est mûr pour ce type de correction est ce que tu penses que dans ce cas là une logique de dca peut-être sur la tranche restante pour être intéressante donc le dsa étant alors pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas une logique de versement programmé pour moi le dca c'est plutôt quand on part de zéro et que on veut investir à mettons 100 on le fait de manière lycée pour les 10% qui reste non je pense qu'on peut essayer de faire un peu de marque et timing pour le coup c'est une petite partie du montant à investir d'accord je vois le retour sur l'outil de déclaration alors c'est une très bonne remarque on le note donc on l'intègre à nos réflexions pour une fois plus développer un service complémentaire l'idée de pouvoir vous proposer un bloc de services qui concerne tous les tous les maillons de la chaîne de l'investissement que cela soit comme je vous disais avant la formation au préalable l'onboarding le reporting et le suivi de vos positions l'échange avec votre conseiller la mise en relation avec certains spécialistes soit la fiscalité soit de la transmission ça ça peut faire l'objet de discussions entre nous donc c'est très bien que vous remontiez à un remontier ces éléments là y a-t-il d'autres questions oui alors pour l'ifu pardon alors l'ifu oui oui l'ifu est un minimum en fait ça on peut vous le transmettre et généralement c'est vous qui transmettez à la personne qui s'occupe de votre fiscalité ou si vous le gérez vous même de votre côté et en fonction des offres que nous mettons en place nous souhaitons pouvoir justement comme je le disais agréger des services complémentaires pour avoir une un parcours d'investissement une fois plus en amont pendant et sur la suite de l'investissement total qui vous permettent de venir sur la plateforme d'échanger avec nos conseillers dédiés et avoir réponse à toutes vos questions avant et après l'investissement je pense qu'on n'a pas trop de d'autres questions donc si c'est si c'est le cas merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés on essaiera de refaire ça de manière assez régulière on a quelques autres idées à vous proposer mais nos équipes on va dire de communication s'en chargeront et on sera ravi de revenir vers vous soit nous d'ailleurs soit nous personnes de chez Econ out afin que vous puissiez voir d'autres têtes d'autres visages de nos équipes il ya peut-être une dernière question en partie pourquoi l'échange entre toutes les crypto n'est pas possible pourquoi l'échange entre tous oui alors en fait ça pourrait être possible simplement pour pouvoir le proposer il faut passer par des paires qui sont liquides or si aujourd'hui vous voulez échanger alors du bitcoin contre d'autres cryptos c'est à peu près faisable mais si vous voulez échanger du matique contre du sol cette paire de trading là elle n'est pas très liquide et donc si jamais on proposait ça sur notre plateforme comme nous même il faut qu'on puisse assurer cette liquidité pour vous on risquerait de vous faire payer un petit peu cher en termes de frais de transaction ce qui n'est pas forcément favorable et c'est pour ça qu'aujourd'hui on propose toujours le passage via un stable coin dollar parce que c'est le plus simple et c'est là où il y a le plus de liquidité voilà c'est plus lié à ça si demain effectivement l'utilisation d'un stable coin devient une problématique de fiscalité alors que alors peut-être que ça se développera un petit peu plus justement les volumes entre crypto directement sans passer par un stable coin cette fois-ci et ce qui est intéressant c'est que tous ces éléments et tous ces mouvements qui vous transactions qui sont associés à vos comptes ou à vos opérations peuvent être rassemblés dans ce qu'on appelle un bilan d'investissement que l'on peut vous fournir dans le cadre d'abonnements spécifiques et donc avoir un élément un document qui reprécisent l'ensemble de votre logique d'investissement de ses performances et les explications associées petite question pourquoi le taux de conversion d'une crypto varie lorsque l'on traite 10 ou 50 coins il varie parce qu'en fait il ya une notion de carnet d'ordre et quelque part plus vous en traitez plus on est obligé d'aller loin dans les carnets d'ordre et du coup ça affecte le prix qui est proposé d'ailleurs c'est vous allez sur n'importe quelle plateforme c'est la même chose vous allez sur des on va dire des plateformes d'échanges standard que vous connaissez tous en fonction du volume vous allez traiter vous aurez pas le même prix si vous voulez exécuter 10 ou 100 évidemment en général la plupart d'entre nous on est petit donc on va regarder la première ligne du carnet d'ordre mais des gens qui seraient beaucoup plus gros potentiellement vont plus loin dans le carnet d'ordre or sur certaines crypto il ya comme je le disais tout à l'heure il ya des fois une autre question investir 100 euros sur le bitcoin et les terres est ce une bonne idée ou dois-je privilégier l'un ou l'autre par exemple pour 100 euros je dirais ça vaut pas forcément le coup de se diversifier et comme je le disais en début de en début de session moi personnellement j'irais plus domaine des cent euros sur des terres cette année il ya une question sur l'utilité de faire appel à un conseil coin house je pense que le conseil et l'accompagnement d'un conseil coin house est déterminant à partir du moment où vous souhaitez monter en puissance sur la stratégie et pouvoir réfléchir à une intégration plus optimale dans votre allocation puisque dans notre offre il y a ce que j'évoquais sur la proposition de service par exemple de trade spécifique de logique de d'analyse globale de votre portefeuille d'accès à des supports et du contenu dédié spécifique ça peut être sur les crypto traditionnelles sur des altcoins ensuite vous avez le bilan d'investissement et la possibilité de vous mettre en relation avec des experts de la chaîne d'investissement et là je reviens sur ce que j'évoquais sur des experts de la fiscalité des experts de la transmission et puis ensuite il ya un élément fondamental qui est la montée en puissance sur la connaissance de la crypto et nous considérons aujourd'hui qu'il est fondamental sur ce sous-jacent en particulier de bien comprendre comment tous les choses s'organisent pouvoir se projeter de manière plutôt sereine sur le long terme pour revenir sur la question de cyril sur les swaps chez coin house effectivement à aujourd'hui tous les swaps chez coin house ne sont pas imposables c'est pas des éléments générateurs de fiscalité à ce jour ça pourra changer quand les stable coins seront justement considérés comme des fiat au moins du point de vue trading versus crypto mais aujourd'hui tous les swaps chez coin house ne sont pas imposables y'a-t-il quand est ce que nous allons ajouter de nouvelles crypto aujourd'hui alors oui on le fait régulièrement on va dire tous les deux à quatre mois en fonction aussi un petit peu de ce qu'on trouve comme idée dans le marché l'idée encore une fois chez coin house c'est pas de proposer un panel trop large de crypto parce qu'on essaye de faire un peu de curation sur sur ce qu'on propose chez nous et et aussi d'offrir une liquidité relativement importante à nos clients donc on va plutôt sélectionner des projets qui sont on va dire en le top 100 top 150 en termes de market cap voilà des projets qui intègrent le top 100 top 150 il n'y en a pas tous les jours et même quand il y en a qui intègrent on va pas forcément les mettre tout de suite pourquoi parce qu'il ya des fois des malins qui s'amusent à booster un petit peu leur on va dire leur market cap ça dure quelques temps et puis après on veut plutôt favoriser des projets derrière où il ya des perspectives nous paraissent intéressants et seulement à ce moment là on va pouvoir les sectionner on a dit aussi qu'il ya un minimum d'historique sur le projet parce que pas juste des gens qui se soient lancés il ya très peu de temps et qui pour une raison pour une autre aurait une market cap qui satisferait nos critères et à ce titre il est extrêmement intéressant de pouvoir bénéficier de la recherche de notre équipe de recherche puisque justement il ya une analyse une analyse à la fois qualitative et là ça relève d'éléments comme quelle est l'équipe qu'elle est le track record d'une équipe et les éléments quantitatifs et tout cela nous permet de dire qu'aujourd'hui avec la sélection que nous avons sur la plateforme qui propose une véritable valeur ajoutée en termes d'apport et de nouveauté c'est largement suffisant vous savez qu'il ya plusieurs dizaines de milliers de crypto actives la plupart 99 peut être 1,8% qui ne sont inutiles ou qui disparaîtront pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait revenir mais nous considérons qu'avec ce panel de un peu plus de 50 crypto donc 55 56 environ vous avez à la fois les deux plus grosses capitalisations la sélection sur des critères extrêmement sécurisant que sont liquidités et ensuite de la place pour pouvoir investir sur des projets plus exotiques ou plus plus niche je vais répondre à quelques questions sur les stable coins en premier lieu il ya l'euro lug qui effectivement un stable coin qui est sponsorisé par par casino alors juridiquement on n'est pas face à casino on est face à une de ses filiales et effectivement on est tout à fait conscient des risques actuels liés au groupe casino on est en train de travailler au décommissionnement de l'euro lug et on proposera certainement une alternative d'un stable coin en euros assez rapidement par rapport à l'usdt savoir si c'est un stable coin qui est risqué effectivement on a entendu plein de choses dans toute la durée de vie de l'usdt le fait est c'est qu'aujourd'hui c'est le plus gros émetteur des stable coin il ya à peu près 70 ou 80 milliards dessus c'est une entreprise qui fait 3 4 milliards de bénéfices annualisés aujourd'hui compte tenu du niveau des taux américains et qui est certainement pas en danger on va dire financier alors oui il peut y avoir à chaque fois des doutes et autres mais ils deviennent de plus en plus transparents donc je pense pas que ce soit le risque majeur en termes de stable coin je pense qu'il ya des stable coins beaucoup plus petits qui sont potentiellement beaucoup plus dangereux que l'usdt nous commençons à être au bout de notre de notre exercice peut-être usdt ou usdc je vois voilà c'est une question philosophie l'usdt ou l'usdc l'usdt est deux à trois fois plus gros que l'usdc toutes les paires de trading aujourd'hui sont quasiment toutes contre l'usdt et pas contre l'usdc donc je dirais l'usdc c'est plutôt l'environnement coinbase et l'usdt c'est à peu près tout le reste du marché crypto donc les deux sont disponibles chez find house donc vous savez il n'y a pas de il n'y a pas de soucis si vous préférez l'un plutôt que l'autre on n'a pas de nous de religion particulière là dessus on va dire le standard de marché c'est l'usdt et malgré tout ce que les gens peuvent dire ou critiquer l'usdt ça reste un incontournable et je pense que c'est un projet qui est géré de manière assez sérieuse merci beaucoup stéphane alors merci à tous une fois de plus d'avoir été aussi nombreux à participer merci de vos questions vous pouvez bien sûr continuer à les envoyer nous tâcherons de répondre à chacune d'entre elles sinon vous pouvez contacter justement nos conseillers ou une personne de chez coin house l'objectif étant une fois plus de vous fournir toutes les informations nécessaires à un accompagnement le plus précis possible donc merci beaucoup bonne journée et puis à très bientôt pour un prochain oublier à l'OM bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt au revoir merci je suis je suis je suis je suis Merci.